L'île Saint-Aubin L'île Saint-Aubin se trouve sur la commune de la ville d'Angers. Elle fait 600 hectares et est constituée essentiellement de propriétés privées. L'île Saint-Aubin est une île puisqu'elle est bordée par la Mayenne et la Sarthe essentiellement, et la Vieille-Maine sur le nord. Et on accède à l'île Saint-Aubin d'une façon un peu originale, par le biais d'un bac qui est tiré à bras d'homme par un passeur. Et qui est ouvert entre le moment où l'île n'est plus sous l'eau, qui se situe à peu près au mois d'avril, et le moment où elle est à nouveau sous l'eau, qui se situe entre le mois d'octobre et le mois de décembre. L'île est un territoire assez particulier, puisque l'homme a pu investir ce territoire depuis plus de 1000 ans. La comtesse Adèle de Vermandoir, en 970, a donné l'ensemble du territoire de 600 hectares de l'île en héritage aux moines bénédictins de Saint-Aubin, donc d'Angers. Et depuis, l'île a été profondément modifiée par les moines, justement, qui ont enlevé toute la végétation qui existait, qui était un ensemble de futais, de marécages, qui rendaient l'île complètement impénétrable. Et depuis cette période, l'activité agricole a été développée et cette activité a perduré et perdure jusqu'aujourd'hui aussi. L'agriculture est l'activité principale et quasi exclusive de l'île par le biais de la fauche et du pâturage, donc une activité liée à l'élevage. La seconde activité, c'est l'activité plutôt de loisirs touristiques, à travers la guinguette, qui est un espace plutôt de détente juste à proximité du bac, et à travers la maison de l'île Saint-Aubin, qui permet de sensibiliser le public aux caractéristiques particulières du site de l'île Saint-Aubin. Alors ici, on se trouve dans le jardin de la maison de l'île Saint-Aubin. C'est un jardin qui a été utilisé par le passé pour la vie en autarcie sur le site, notamment par les moines et par les différents agriculteurs qui ont pu vivre dans les bâtiments ici. Les bâtiments de la ferme appartiennent à la ville, qui les a restaurés entre 2005 et 2008. C'est donc un espace d'accueil du public qui nous permet de proposer des expositions, des animations qui tournent autour de l'environnement, du patrimoine naturel et culturel. En l'occurrence, le patrimoine naturel, c'est essentiellement deux espèces qui sont mises en valeur, avec notamment le ral des Genets, qui est l'espèce emblématique des basses-vallées et plus particulièrement de l'île Saint-Aubin, qu'on voit juste là, justement. Alors dimanche prochain, le 31 août, va se dérouler une fête médiévale qui est organisée à la maison de l'île Saint-Aubin depuis trois ans maintenant. La vocation de cette fête médiévale, c'est de rappeler le passé médiéval du site et de rendre un peu hommage aux moines qui, il y a mille ans, ont mis en valeur un petit peu, ont commencé à mettre en valeur le site ici. Et puis, on va se dérouler,